Salut les amis, alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo. Je commence par celle-ci parce qu'elle est de saison, le pliage de parachute. Donc vous n'aurez pas la première partie, je l'ai loupé quand ils ont présenté cet atelier lors de la coupe Icarre. Mais la deuxième partie, ça concerne le pliage et notamment une astuce sur une petite planche qui aide vraiment bien sur le pliage. Voilà, donc je remercie Pleine Altitude qui sont basées en Normandie pour m'avoir laissé filmer et autoriser la diffusion de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire et je vous apporterai aussi quelques tips durant la vidéo que j'ai appris entre temps. Voilà, allez bon visionnage ! Là, tant que tu ne l'as pas craqué, tu ne peux pas le savoir. Comme nous, on n'a pas les plans des parachutes, j'écarte. On va prendre deux pressions de chaque côté. La dernière qui est là. Et on va regarder pour s'assurer qu'elle est bien du même côté. C'est à dire là, en l'occurrence, ça marche. Donc là, il va le maintenir tendu. Parfait. Comme ça, il ne va pas bien s'ouvrir, il ne va pas prendre le vent. Donc, il faut étirer vers l'extérieur. Donc, on va commencer par le bord d'attaque. On prend ici. On l'amène là. On suit là. Hop, on vient chercher son tissu. Des fois, c'est numéroté. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas très important. On les amène là. Regardez. Il faut aller la chercher. Et ça, je dirais que c'est le travail le plus important. C'est la fluidité de votre suspectage. D'accord. Et après, bien sortir les panneaux. Ça, ça intervient sur la vitesse d'ouverture. Oui. Et puis, sur le fait qu'il va s'ouvrir ou pas. Aussi. Parce que vous voyez, quand vous jetez votre secours en stage 6, en ligne droite, stabilisé. Tout va bien. C'est nickel. Il a du vent. Il a tout de suite 30 km en devant. Vous êtes en autorotation. Et vous jetez le secours sur le côté. Vous êtes comme ça. Et puis, au secours, il reste à côté. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et bien là, il a du mal à se gonfler. Donc, plus le pliage va être aéré, bien, et va lui permettre de se déployer vite, mieux ce sera. Une fois qu'on a fait le bord d'attaque, on va pouvoir faire ici. Parce qu'en fait, vous avez la même chose là. Regardez. J'ai mes panneaux. Et quand je le prends là, si je rentre ma main, je vais pouvoir ressortir tous mes panneaux vers l'extérieur. Alors, quand on est à deux, il y en a un qui fait le bord d'attaque, et puis l'autre qui fait le bord de fuite. Enfin, pas le bord de fuite, mais la cheminée. Et comme ça, ça fait tout faire en même temps. C'est très bien. Vous voyez, ça se fait bien, ça se fait assez vite. Il ne faut pas hésiter à rentrer la main dedans. Vous voyez tous ces petits panneaux là, il faut bien rentrer la main dedans et le sortir. Comme ça. Il y en a plusieurs. C'est pas compliqué de plier un parachute de secours. Et si vous avez la place pour le faire chez vous, je dirais que c'est même agréable. Et vous pouvez le faire du coup deux fois par an, très facilement. Vous mettez, vous accrochez un bout, vous l'accrochez à l'autre bout. Et puis voilà quoi. Et un secours que vous pliez vous-même, même si c'est pas parfaitement replié, si vous le repliez tous les six mois, il s'ouvrira toujours plus vite que celui qui est plié d'origine, d'usine, et que vous avez acheté et jamais plié depuis un an ou deux. Parce qu'en plus, avant que vous l'ayez acheté, il a peut-être passé six mois sur les étagères. D'accord ? Donc en fait, il n'a pas forcément un an. Il peut y avoir bien plus que ça. Donc là, j'ai fait tous mes panneaux ici. Très bien. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir là-bas et on va sortir le même nombre de panneaux. On va les mettre chacun de chaque côté. Voilà. Comme ça. Là, on va la sortir. Là, c'est pas celui-là. Et c'est pas très important si vous en avez un de plus ou un de moins. Alors vous avez des secours qui ont exactement le même nombre de panneaux. Quand vous avez un nombre de panneaux, si tu en as 18, c'est bien. T'en mets 9 de chaque côté, ça va tout seul. Si tu en as 17, tu en as un autre côté. Mais après, même si tu n'as pas... Toi, si tu en as mis 9 d'un côté et 7 de l'autre, c'est pas grave. D'accord ? Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui soit bien fluide là-bas et bien ici. Ça marche ? Ouais, ouais. Des fois, ils sont numérotés. Et c'est très bien quand ils sont numérotés. Ça facilite un peu la chose. Donc là, on est tout bien. Ça marche ? Là, on est pas mal. Regarde. On met quelqu'un à contribution. Je vais te demander de poser ta main dessus et d'appuyer là-bas ici pour bien maintenir. Et là, par contre, au niveau de la cheminée, on va faire pareil. On va détirer. Vous voyez que déjà là, on a une base qui est quand même assez propre au niveau du parachute. Ça marche ? L'idée, c'est de, quand vous ouvrez votre parachute, c'est de le faire un jour où il fait sec. Vraiment sec. Et de l'aérer un peu dehors. Ça va être déchargé de son électricité. C'est statique et ce sera tout mieux. Ça marche ? On va le regarder. On va faire un sapin. On va faire ce qu'on appelle le... Je lâche ? Non, 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 tiens-le. Tiens-le bien plaqué. Pas trop. Tiens-le plutôt ici, regarde. Comme ça. Tu le tiens comme ça. Et un peu décalé. Et là, on va faire un premier pli comme ça. On va l'appuyer. Tu poses ta main dessus. On va le rentrer pour que ce soit à peu près rectangle, mais c'est pas très important. Voilà. Ici. Ça marche ? Jusque-là, ça va ? C'est pas compliqué ? Non. Et puis là, on va faire pareil de l'autre côté. Ici. Et on le repose là. Et là, maintenant, tu peux placer ta main dessus. C'est parfait. Voilà. Voilà. Ils sont où ? Là, tiens, donne. Donne-moi les trois, s'il te plaît. Merci. Prenez des chaussettes avec du sac que vous avez piqué chez le voisin. Voilà. Et maintenant, on va faire la planche. Il faut la planche avec les... C'est bon, ouais, je lâche. Ouais, ouais, tu veux la lâcher. Tu ne cherches pas à avoir des couvrements identiques partout ? Non, c'est pas grave. C'est pas important. Tu peux faire quelque chose de très joli comme ça. Mais c'est pas grave. Après, ça va rentrer dans le pod. Ce qui est important, c'est d'avoir le pod. Il est où, d'ailleurs, le pod ? Le pod, il est où, le pod ? Tu ne choisis pas de faire une espèce de club ou je ne sais quoi, de repousser le bord d'attaque ? Non, je ne fais pas ça. Et très peu le... Merci. Ce qu'il faut, c'est qu'on sait qu'il va falloir que ça rentre dedans, dans le pod. Donc là, je l'ai vu, regarde. Il est là, d'accord. Voilà. On va rentrer. Ça va être sur vous important pour notre longueur derrière. D'accord. Soit vous faites une planche, soit vous le faites à la main, peu importe. Quand on a une planche, on gagne du temps. Puis on a quelque chose qui est un petit peu plus joli. Mais ce n'est pas une obligation. Et effectivement, comme ça, on va gagner du temps. Donc les gens qui repoussent ici pour... Ça ne sert à rien. Un secours, ils souffrent par des pressions. Oui. Donc, c'est comme le petit macaron à l'avant de la Mercedes. Ça ne sert pas à grand chose, quoi. C'est un fiseur. Non, merde. Moi, j'en mets trois en général. Sauf quand les secours sont très longs. Celui-là, il est long. On va peut-être en mettre quatre. Donc là, comme ça, le plateau, il est prêt. OK. Tu dois pouvoir lâcher. Tu le lâches. Là, je le pose délicatement. Lâche, lâche, lâche. Merci. Voilà. Et là, c'est important, c'est de faire des huit. Regardez. Je repasse dessus. D'accord. Ouais. Là, tu évites les nœuds que tu prends. Exactement. Normalement, les constructeurs, ils ont tous une notice. Mais globalement, ça reprend toujours ce principe-là. Et après, on va recouvrir. Ça fait gagner du temps et c'est un peu plus propre d'avoir la petite planche. Ça fait douze ans que j'ai cette planche-là. Ça fait douze ans que je me dis, je vais en faire une belle en inox et tout ça. Et puis, ça fait douze ans que j'ai toujours la même planche avec mes vieux bouts de bois pourris. Et mes clous alors que je me dis, il faut que je mette autre chose. D'accord ? Donc là, on est bien là. Là, après, je retire tous mes petits petits picots. Et comme ça, j'ai mon suspantage qui est bien fini. Et là, on est bien d'accord que un suspantage comme ça, tu tires dessus, ça va se déployer facilement. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à conditionner tout ça dedans pour que ce soit ergonomique et efficace. Alors ça, je vais déjà le retirer. Voilà. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Maintenant, je mesure à peu près la longueur de mon pod. Pour voir. La poignée, elle est ici, dans ce sens-là. Donc, il faut que les suspentes soient à l'opposé. Les suspentes, elles sont comme ça. Ça marche ? L'opposé des suspentes, la poignée. Ok ? Ici. Et là, j'ai à peu près ça comme distance. Très bien. Et bien, je vais prendre mon ensemble. Est-ce que tu peux défaire le petit nœud là-bas ? Enfin, tu défais pas, tu le retires simplement de la vis là. Voilà. Très bien. Regardez. Je tire. Je fais ça. Et je viens poser là. D'accord ? J'ai fait mon premier pli. Et regardez. Je viens tout positionner ici, sur mon tissu. Là. Ça marche ? Vous voyez ? Regardez bien. Regardez bien maintenant. Je prends mon tissu. Et là, je vais venir recouvrir. Je pose ma main. Voilà. Ici. Et en fait, tout mon lavage, il est pincé dans les couches de tissu. Alors que quand vous aglutinez tout, là, comme ça, sur le côté, ça bouge dans la voiture, tout ça. C'est toujours dans le temps. Vous voyez ? C'est encore votre parachute. Il reste dans la scellette pendant un an. Vous mettez dans la voiture. Vous bousculez, vous mettez, ça bouge tout ça. Là, ça ne peut pas bouger, ça reste bien compact. Pourquoi sur les modes d'ampleur des fabricants ? Alors, ça dépend des secours. Il y en a, ils te mettent un lavage sur leur... Quand ils ont un lavage dessus, tu peux le faire. Mais là, il n'y a pas de lavage dessus. Tu vois ? Donc, ça permet de sécuriser le truc. Sans retarder l'ouverture, sans rien. Là, ça, on va le poser là. Maintenant, on va retirer notre nœud. C'est facile à défaire. Normalement. Voilà. Voilà. Comme ça, je récupère ça. D'accord ? Et puis là, hop, on plie là. Soit on le plie à l'intérieur, soit on le met à l'extérieur. Pour ton plie à l'intérieur, c'est un peu joli. Voilà. Et là, on a notre paquet qui est là. D'accord ? Et maintenant, on va venir recouvrir le secours avec le pod. Vous voyez ? Une fois qu'on l'a recouvert, hop, on vient retourner. Ce qui fait qu'en fait, nos suspenses sortent bien vers l'extérieur et vers le dessus. Sur le dessus. Vous voyez ? Et puis après, on n'a plus qu'à fermer le pod. Ici, il y a quatre volets. C'est facile, c'est numéroté. Donc là, c'est bien. En général, on fait toujours ça. En règle générale, sur les pods classiques, vous avez l'élastique qui sera plutôt derrière. Et vous ferez un, deux, trois et le dernier après. Enfin, un, deux, trois et quatre le dernier. D'accord ? Là, tu as le un. Le deux. Et le trois ici. Voilà. Et là, on va pouvoir reprendre notre caisseau. Et là, on le tire suffisamment. Voilà. On va être là. Dans ce qu'il faut que vous vérifiez, parce que les pods, ils vieillissent. Il faut que l'élastique remplisse sa fonction. Mais certains constructeurs vous mettent des pods qui sont trop petits. Alors, quand tu achètes ton secours, ça va nickel. Et puis, une fois que tu l'as craqué, que tu l'as replié, tu n'arrives plus à le rentrer dans le pod. Les volets, ils sont écartés. Tu n'arrives pas à être obligé de monter dessus, d'appuyer. N'hésitez pas à vous acheter un pod à 20 balles et à changer le pod. Un pod, le parachute de secours, il ne doit pas être trop comprimé dedans. Il doit pouvoir aérer. Et surtout, quand vous tirez sur l'élastique, vous ne devez pas pouvoir décoller le parachute du sol avec cette boucle-là. D'accord ? Quand cette boucle-là, elle est trop serrée, trop tendue, et que tu arrives à soulever ton parachute du sol sans que ça s'ouvre, eh bien, ça ne va pas. Il faut soit changer l'élastique, soit changer le pod, soit changer le pliage, mais ce n'est pas bon. D'accord ? Il y a des secours. Moi, à chaque fois qu'il y a un secours, la première chose que je fais, c'est ça. Si je tire au secours, je le pose, je le prends et je tire, je le décolle et je regarde. Et si je suis obligé de le secouer juste une fois, c'est-à-dire que je le soulève, je fais ça, tac, c'est bon, il s'ouvre, ok. Par contre, si je le secouer plein de fois comme ça, il y a un problème. C'est que le pod est trop petit, que c'est trop serré, que ça ne va pas. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire vraiment très, très, très attention. J'ai dit quand il y a eu un accident, il a commencé le parachute. Le parachute est tombé dessous, et il a mis le paquet. Moi, j'ai perdu. Et ça peut arriver, donc voilà, il faut être vigilant. Et là, ici, la distance que vous allez laisser, ça va dépendre uniquement de votre élévateur, et du montage sur vos sellettes, et du type que vous avez. Mais globalement, la longueur suffisante, quand vous mettez votre secours, c'est pouvoir sortir le secours et le poser sur vos jouets. Il faut que vous puissiez sortir le secours et le tenir, bras tendus, sans que ça tire sur l'élastique. À partir du moment où vous avez cette distance-là, pour moi, ça me va. Vous pouvez en mettre plus. Mais plus vous en mettez, plus vous allez avoir du lovage dans votre conteneur de sellettes, qui risque de retarder ou de faire un noeud. Il n'en faut pas trop, il y a des mecs qui mettent 1m50, et puis tu te retrouves avec un lovage énorme, qui bourré n'importe comment dans le fond de la sellette, et du coup, quand tu tires le secours, il y a le lovage qui est passé au-dessus du pod, et puis ça ne souffre pas bien. Donc, restez simple, efficace. Vous tirez le post, à l'avenir, vous devez pouvoir tendre le bras. Si vous l'avez, c'est bien, parce que s'il souffre tout seul, un moment où tu tires, tu lances, il va continuer son chemin, et il viendra se déployer. D'accord ? Ça, c'est très bien. Ça, à l'époque, ils avaient sorti ça. Le principe, c'est de pouvoir le monter sur les élévateurs, en faisant une tête d'alouette, parce que du coup, tu peux repasser dessus sans avoir de maillon. L'idée, elle est bonne. D'accord ? Un maillon, ça coûte 10 balles. Ça pèse, je ne sais pas, 50 grammes, 60 grammes. Là, ça marche très bien quand tu veux le défaire. Maintenant, tu finis dans les arbres. Tu fais comment pour défaire ta tête d'alouette, quand on se connaît ouverte. Et oui. D'accord ? Juste pour le prix d'un maillon, ou le poids d'un maillon, donc à moins que vous soyez dans l'extrême, dans l'ultra léger, et dans la recherche du poids absolu, mais sinon, mettez un maillon, ou un connect, un truc, mais vous voyez ce que je veux dire, le poids d'un maillon, sinon, tu es obligé de couper. Sinon, tu es obligé de couper ton élévateur, comme si tu as craqué le secours, pour le désolidariser de la voile. Et bien, tu ne peux pas. C'est con, hein ? Ça marche ? Donc, voilà pour le scoop. Et bien, l'arrivée, il a gagné un pliage de secours. Est-ce que vous avez des questions ? Par rapport à ça ? Les élastiques, c'est le gros débat. Ah, les élastiques. Alors, les élastiques, c'est un gros débat, ça. Les élastiques, vous voyez, moi, j'achète des élastiques, j'achète 2 kg d'élastiques tous les ans. Tous les ans. Et tous les ans, je jette 1,5 kg d'élastiques. Mais je les jette, parce qu'il y a des gens, ils plient leur secours. Ils disent, ah, il faut des élastiques. Alors, ils vont à Decathlon, et puis ils achètent le petit sachet d'élastiques pour les crânes de chevaux. Ça ne marche pas bien. Ça marche très bien, ça. D'accord ? Et puis, ils gardent leur petit sachet. Et puis, l'année suivante, ils replient le secours. Il dit, ah, les élastiques, j'en ai des neufs. Ils sont dans le sachet. C'est pas des neufs. C'est les mêmes que ceux qu'ils avaient. Que tes élastiques soient sur le parachute ou qu'ils soient dans le sac, c'est pareil. Ton élastique, il a une durée de vie. Il va commencer par se ramollir, se transformer en chewing-dum, bien mâché. Tu vois ? Du coup, comme il se ramollit vachement, il vient se coller sur les suspentes. Et il colle toutes les suspentes entre elles. Là, c'est quand il a fait sa vulcanisation. Et après, il va sécher, il va durcir, il va devenir cassant, il va casser en plein de petits morceaux et faire plein de petits morceaux qui vont rester collés sur vos suspentes. Et lors de l'ouverture, quand vous allez replier, vous allez dire, ça va effilocher les suspentes et tout. Sans compter que, je ne sais pas, mais peut-être que la vulcanisation, il y a une procédure chimique qui peut peut-être en plus intérer la résistance des suspentes. Il y a une intération chimique. Donc, vous changez les élastiques à chaque fois et vous remettez pas les élastiques de la même année, mais vous rachetez des nouveaux élastiques. Et tous les ans, une vulcanisation sur les élastiques, c'est deux ans. En deux ans, ils se dégradent et deviennent bien cuits. Donc, il ne faut pas hésiter à les changer. Même ceux en silicone, justement, qui sont utilisés pour les chevaux ? Oui, parce qu'ils sont tout fins et tu verras, ils se dégradent quand même. Ils finissent par se dégrader quand même. Ils sont vraiment très très fins. Et pour tous ceux qui sont en Normandie, moi, vous passez à l'atelier, je vous en donne une poignée d'élastiques. On s'en fout, on les donne ça. Ça ne doit pas être vendu, ça doit être donné. Que soit vous en trouvez dans une papeterie, voilà. Ce qu'il faut, ce n'est pas faire des allers-retours. Vous trouviez l'élastique qui ne soit pas trop grand, il faut que ça serre quand même un peu. D'accord ? Et il ne faut pas que ce soit des élastiques qui soient grands et que du coup, tu fasses trois tours, tu les retournes, etc. Voilà. Il y en a, ils prennent des morceaux de chambres à air qui coupent. La chambres à air de vélo qui coupe très fin avec des ciseaux. Et ça tient plus longtemps. Après, il faudra le chambres à air. Tu me dis, sur les six mois, tu les perds ? Ouais. Alors déjà, tous les six mois, ça c'est un rêve. Parce que si déjà, vous pliez vos parachutes tous les ans, tous les ans et demi, ce serait déjà très très bien. Bon, la réalité, c'est pour certains, tous les ans, quand ils ont la chance d'avoir un club qui est dynamique, équipé. Et sinon, certains, c'est tous les deux, trois ans. Mais c'est systématique. Quand un mec, il m'envoie un parachute qui n'a pas été replié depuis trois ans, les élastiques, ils sont dégradés, ils ont collés et ils sont tout mous et la vulcanisation a commencé. Du coup, ça dégrade le parachute. C'est pas bon. On a envie d'avoir un truc qui marche bien. J'en profite pour vous dire qu'une fois que vous avez tiré le secours, vous savez tous pourquoi vous tirez le secours. Soit parce que vous avez un accrochage avec un autre pilote, soit parce que vous ne savez plus où vous en êtes, soit parce que l'instructeur vous l'avis, parce que vous êtes en stage 6, enfin voilà, vous avez vos propres raisons qui vous ont fait tirer le secours. En l'occurrence, par exemple, même avoir 5-6 tours de twist. C'est-à-dire qu'à un moment, on tire plus secours parce qu'on est dans l'incident, mais parce que, si on tire le secours, il faut encore qu'on puisse neutraliser la voile. Et qu'au bout d'un certain nombre de twists, on ne peut plus neutraliser la voile. Donc, il faut qu'on puisse neutraliser. Donc vous tirez le secours, dès que le secours se déploie et qu'il commence à tirer, vous allez vous sentir tiré par l'arrière si vous êtes accroché par les épaules. Et là, dès que la voile passe devant, il faut tout de suite la neutraliser. C'est vraiment l'aspect le plus important après l'extraction du secours. Et pour la neutraliser, c'est pas compliqué. Vous prenez vos freins et vous faites des tours de freins. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ce sera entre 7 et 10 tours de freins minimum. Pour que la voile décroche. C'est-à-dire que tu tires, ça devient dur et il faut que tu traverses ce point-là. La voile, elle est bien devant un effet miroir. Et il faut que tu décroches pour que la voile soit complètement neutralisée et qu'elle ne vole plus du tout. A partir du moment où ta voile elle est devant et que le parachute est derrière ce qu'on appelle l'effet miroir, le taux de chute il peut être multiplié par 2. J'ai fait des tests et les tests avec un parachute normal j'étais à 4,5 mètres par seconde et la voile en effet miroir je suis rentré dans l'eau à 9 mètres secondes. Plado. Parce que du coup, tu tirais par l'avant ici et tu tirais par le secours derrière. Du coup, tu arrives plado. Plado à 9 mètres secondes, tu es content d'avoir tiré le secours. Tu vois ? Donc, neutraliser la voile. Vraiment jusqu'à ça, il faut le faire le plus vite possible et après, bien tonique sur les jambes de façon à ce que votre protection musculaire s'additionne à la protection sous-cutale. C'est-à-dire pas faire un refus seul avec Oh, je lève les jambes, j'ai une mousse. Non, non, non. Tu tapes le plus fort possible avec les jambes et comme ça, tu as la mousse qui va s'additionner. Et là, tu n'auras rien. Parce que déjà, un secours qui s'ouvre et tu es à 4,5 mètres par seconde, ça équivaut déjà à sauter de 1 mètre 80. Vous voyez ? Prenez votre secours. Vous montez à 1 mètre 80 de haut. Vous sautez. Vous n'avez pas envie de lever les jambes et d'atterrir que sur la mousse. Ça ne suffit pas. Vous en avez bien conscience. Par contre, si tu arrives sur tes jambes, et en plus la bouche, là, tu n'as rien du tout. Donc, pas de règle du sol, bien tenir sur les jambes et ça va bien. Et derrière, si vous arrivez dans une zone où votre parachute, il se gonfle, il se gonfle, il repart. D'accord ? Si tu es debout et valide, c'est très bien. Tu travailles tout de suite, tu cours et tu vas neutraliser ton secours. Par contre, si tu as une blessure, une entorce ou quelque chose et que tu n'es pas bien, et bien là, tout de suite, vous venez chercher vos élévateurs, vous tractionnez dessus, vous venez chercher l'apexe. D'accord ? La suspension, vous la voyez ? Parce que les suspensions sont comme ça. plongez la main dedans, vous cherchez l'apexe, vous lâchez les élévateurs pour mettrez l'apexe et vous tirez sur l'apexe et vous neutralisez. Vous pouvez regarder sur notre site internet dans la rubrique actualité, il y a des vidéos où je vous montre ça, il y a même des vidéos avec l'étude de l'effet miroir et tout ça, et une vidéo comment neutraliser l'apexe. Dans l'eau, nous, ça nous est utile en stage cible, mais tu tires ce cours, tu arrives dans une forêt, tu n'as pas de problème, tout rentre dans les arbres, c'est bien. Par contre, tu tires ce cours, tu arrives dans une prairie avec une brise de vallée à 20-25 pieds d'alpha, ton cours, il ne va pas rester au sein, il va sortir le fait et il ne va pas faire taquer. Donc, si tu n'as pas à neutraliser ton cours, il faut que tout ça joue et ça va ? Et bien voilà, bonne journée, bonne couche l'icard à tous ! Merci, merci ! Alors là, c'est une sellette de parapente, mais on peut utiliser la même logique en delta. Alors la poignée de ce cours, elle est reliée au pod, ici sur le dessus. Le verrouillage du pod, on se fait donc avec notre petite boucle. Pourquoi on l'a fait plus petite que dans la vidéo ? C'est pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'accrocher autre chose avec cette petite boucle. Si on l'a fait très grande, il y a plus de chances qu'une des sangles vienne dans son chemin. Donc il faut surtout garder cette petite boucle dégagée de tout obstacle. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est ici la boucle, entre donc la sangle principale et la sangle qui va mener à la sellette, la sangle d'accrochage sellette, on va l'appeler. On l'a sécurisée avec des élastiques pour qu'en fait, la boucle ne puisse pas coulisser. Le problème, si la boucle coulisse, c'est que ici, la boucle rouge peut se retrouver complètement en amont. Et donc lorsqu'on va avoir un gros choc, notamment à l'ouverture, il va y avoir beaucoup de courses entre les deux boucles. la course peut créer un échauffement et venir couper les têtes d'alouette. Donc il faut que ce soit serré et qu'il y ait le moins de courses possible entre les deux têtes d'alouette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.